Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour parler d'un développeur éditeur reconnu internationalement Capcom. Cette société japonaise est à l'origine d'une multitude de licences à succès qui aura fortement marqué de son empreinte l'histoire de l'industrie vidéoludique. Si vous regardez cette vidéo, il est peu probable que vous n'ayez jamais joué à un jeu Capcom tant la ludothèque est impressionnante. Nous allons revenir ensemble sur l'histoire de Capcom en parlant pas mal des licences à succès ainsi que les genres de jeux que Capcom a clairement popularisés. Tout commence en 1979, la société IRM Corporation et sa filiale Japan Capsule Computers fabrique et distribue des machines de jeux électroniques. Par la fusion des deux entreprises, Capcom est créé en 1983, reprenant ainsi les deux mots Capsule et Computers, les ordinateurs et Capsule qui évoquent un conteneur de jeux et de divertissement plus sécurisé et protégé contre le piratage. Suite au krach du jeu vidéo aux Etats-Unis en 1983, le Japon se lance sur ce marché et Capcom décide de se lancer aussi dans les jeux vidéo. Avec son premier jeu Little League, une machine arcade de baseball de table, puis l'année suivante son premier vrai jeu vidéo Vulgus, un shoot them up à scrolling vertical dans lequel apparaît pour la première fois le Yashishi. Il s'agit en fait d'un objet, une sorte de moulinée avant à 4 branches sur un cercle rouge orangé qui sera réutilisé plus tard dans une bonne trentaine de jeux Capcom, le plus souvent pour donner un avantage aux joueurs des points, de la vie, du temps ou des armes supplémentaires. Vulgus inspirera la série de Capcom qui va suivre, les 1941, 1942, 1943, 1944, ces shooters sur le thème de la seconde guerre mondiale qui seront les premiers succès de Capcom qui commencera à se faire un nom dans l'industrie. Ces jeux sont la première pierre à l'édifice de la relation étroite entre Nintendo et Capcom qui demeurera intense jusqu'à l'arrivée de la Playstation 1 où Capcom se détachera petit à petit de son fabricant de consoles préférées. Nintendo impose à cette époque des exclusivités sur ses consoles et Capcom acceptera. Les compagnies japonaises connaîtront une ascension similaire et très peu de jeux de Capcom seront donc disponibles sur les consoles de Sega. On peut aussi l'expliquer par le fait que Sega était déjà un grand producteur de jeux d'arcade qu'il portait ensuite sur ses consoles. Nintendo voulait donc son producteur de jeux d'arcade attitré, aussi pour rester en tête des ventes. En 1987, Capcom sort au Japon Megaman, le premier d'une très longue série à succès. La même année, c'est le premier Street Fighter qui sort. Ces licences connaîtront une popularité incroyable dès leur deuxième épisode, Megaman 2 et Street Fighter 2, mais de nos jours rares sont les studios capables de créer la même année deux futures licences aussi connues. C'est à ce moment que Capcom sort aussi Ghost & Goblins et Bionic Commando, deux portages d'arcade sur la NES, deux excellents jeux au gameplay accrocheur pour des jeux 8 bits. Il faut savoir aussi que Capcom est un concepteur de système d'arcade, le CPS, Capcom Play System, qui débute en 1988 avec le jeu Forgotten Worlds. Voulant concurrencer le leader de l'époque en 1994, CNK et son système NeoGeo AES, Capcom ira même jusqu'à créer une console de jeu, le CP System Changer. Une dizaine de jeux seront disponibles, des bits et molles et des jeux de combat principalement, mais la machine sera vite abandonnée. Capcom améliorera son CPS en deux autres variantes, jusqu'au CPS 3 en 1996, avant d'arrêter la production de systèmes d'arcade jusqu'à ce qu'en 2008, Capcom crée le Wii Best pour les salles d'arcade au Japon, basé sur l'architecture donc de la Wii de Nintendo, un hardware pour réduire les coûts de développement et de production. C'est sur ce dernier système que sortira uniquement au Japon, Tatsunoko vs Capcom, un crossover de jeux de combat en arcade donc, puis sur la Wii. En 1989, Capcom réitère en sortant le jeu Strider, un action platformer énergique, et Final Fight, un beat them all qui marquera les joueurs pour un bout de temps. Le beat them all va devenir une spécialité de Capcom, les deux jeux seront portés sur console 16 bits et connaîtront un succès immense. Mais c'est en 1991 que sans doute un des plus grands titres de l'histoire du jeu vidéo va sortir, Street Fighter 2, qui fait son apparition sur arcade et le portage Super Nintendo sera le plus connu. Ce vs Fighting mettant en scène 8 personnages, qui est assez rare pour l'époque, va révolutionner le genre, il ne s'agit plus simplement de bourriner sa manette comme dans un beat them all, Street Fighter propose un jeu où la technique est très importante. Au-delà de magnifiques graphismes et son, c'est la jouabilité et l'apparition des coûts spéciaux qui feront de ce jeu un succès planétaire. Jusqu'en 1996, Capcom va surfer sur ses licences et développer des suites et des resuites, des portages, etc. Et ce sera sans doute le seul reproche que l'on pourra faire à Capcom. Ils produisent des titres en or, et dès qu'il y a succès, le jeu est lancé en série à toutes les sauces, avec peu d'évolution de gameplay à chaque fois. L'exemple typique est bien sûr Street Fighter, Street Fighter 2 Dash, Super Street Fighter 2, etc. Une bonne vingtaine au total jusqu'à aujourd'hui, pareil pour la série des Megaman. En 1994, Capcom sort quand même Darkstalkers, un nouveau jeu de combat dans un univers fantastique et mythologique, avec des animations fluides, des coups normaux et spéciaux, ainsi que de nombreux combos. L'excentricité des personnages plairont beaucoup plus au marché japonais qu'en occident, surtout les deux personnages féminins principaux, au charme et à la plastique très sexy. Le jeu connaîtra de nombreuses suites, dont beaucoup uniquement au Japon, jusqu'au dernier Darkstalkers Résurrection en 2013. En 1996, la Playstation et la Saturn sont en concurrence et Capcom va une nouvelle fois populariser un genre, le survival horror, en sortant Resident Evil. C'est d'ailleurs Capcom qui inventera ce terme de survival horror, alors que le jeu est clairement inspiré de l'Awn in the Dark développé par Frédéric Rennal de chez Infogrames. Comme on peut le voir Final Fight pour les beat them all, Street Fighter pour le versus fighting, Resident Evil pour le survival horror, Capcom n'a certes pas inventé ces genres, mais la société d'Osaka est clairement à l'origine de la popularisation de ces genres. Capcom est très créatif et très innovant, il révolutionne souvent le gameplay à une époque où tout n'a pas encore été fait, mais bon on ne peut pas toujours innover à chaque nouveau jeu, donc Capcom reprend quand même ses gameplays pour les exploiter à fond dans des séries. Pour revenir à Resident Evil, le jeu sera décliné par la suite en 3 films d'animation, ainsi qu'en 5 films, et un à venir en 2016, Resident Evil The Final Chapter. Capcom avait aussi décliné Street Fighter dans un film en 1994 avec Jean-Claude Van Damme en rôle principal, un film classé dans la liste des pires films sur le site Allociné, un jeu du film lui-même tiré d'un jeu dans le film du jeu par rapport au jeu du film sera également produit un échec. Le film La Légende de Chun-Li sortira lui en 2009. Bref, c'est aussi en 1996 que Capcom va lancer un nouveau concept. Alors que Capcom est leader sur le marché des versus fighting, même si SNK et sa Neo-Geo seront des concurrents très sérieux, Capcom décide de développer ce qu'on appelle des crossovers mélangeant deux univers totalement différents. C'est ainsi qu'est lancé X-Men vs Street Fighter, puis en 1997 Marvel vs Street Fighter en 4 épisodes jusqu'en 2010. De 1999 à 2003, les deux poids lourds du versus fighting s'associent pour sortir 4 jeux SNK vs Capcom, puis en 2012 ce sera Street Fighter X Tekken. Ces crossovers de versus fighting avaient la particularité de proposer des combats en équipe et d'attirer donc deux fois plus de joueurs en proposant deux univers différents. En 2005, un tactical RPG sortira Namco X Capcom, incluant les personnages des jeux appartenant aux deux développeurs japonais. En 1999, Capcom sortira une nouvelle fois deux jeux qui seront déclinés en série, d'abord Dino Crisis, un survival horror créé par Shinji Mikami, le créateur de la série Resident Evil. On se bat cette fois contre des dinosaures avec un gameplay très similaire à Resident Evil. Le deuxième jeu est Power Stone, un beat them all original en 3D sur Dreamcast, se déroulant dans une arène dans laquelle on doit s'emparer de gemmes de puissance dans le stage, les Power Stone, ou à son adversaire pour pouvoir le battre plus facilement. En 2001, ce sont trois nouvelles licences à succès, d'abord Ace Attorney, un jeu d'aventure dans lequel on incarne Phoenix Wright, un jeune avocat prometteur. D'abord sur Game Boy Advance, il y aura de nombreuses séries, portages sur différentes consoles, le plus souvent en portable. Les versions Nintendo DS et 3DS étant les plus connues. La licence sera aussi déclinée en manga et en film. Ensuite, Capcom sortira Onimusha, un beat them all en vue à la troisième personne avec quand même des décors en 2D. Ce jeu est inspiré de Resident Evil car à la base devait être un survival horror. Le contexte historique du jeu est l'époque Sengoku de la fin du 16e siècle au Japon. Ce sera un énorme succès, surtout au Japon du coup. 4 jeux au total de 2001 à 2006. Onimusha Warlords sera le premier gros succès de Capcom sur PlayStation 2 et le premier jeu à passer la barre des 1 million de ventes sur cette même console. Et enfin Devil May Cry a un autre beat them all, un autre succès. Une série inspirée de la Divine Comedy et plus particulièrement de L'Enfer de Dante Alighieri. Le personnage principal se nommant Dante d'ailleurs est un chasseur de démons, lui-même mi-démon, mi-humain. Le jeu était à la base développé pour être le quatrième épisode de la série Resident Evil, encore, mais la maquette a été refusée et le jeu est devenu une licence à part entière, soit 5 épisodes avec le dernier en 2013. De 2002 à 2006, Capcom continue à produire des suites de ces jeux phares mais aussi créer de nouvelles licences. La liste est très longue comme vous l'avez constaté depuis le début de cette vidéo. 2 beat them all quand même à souligner, Beautiful Joe en 2003 et Sengoku Bazara en 2005. Ainsi qu'un jeu d'aventure, Monster Hunter, une série qui débute en 2004. C'est en 2006 que sort Dead Rising sur Xbox 360, un nouveau beat them all comme Capcom sait si bien les faire. Inspiré du film Zombie sorti en 1978 par le thème et l'action, le jeu est poussé à son extrême du beat them all avec une multitude de zombies à l'écran, tous aussi stupides les uns que les autres. Le héros peut utiliser des armes aussi diverses que loufoques comme la batte de baseball, des couteaux, des sécateurs ou même une tondeuse à gazombe. Le jeu recevra un très bon accueil du public et des critiques spécialisées puisque sortira Dead Rising 2 en 2010 qui permet cette fois d'afficher 6000 zombies à l'écran au lieu de 800 et de construire des armes originales en combinant plusieurs objets. Dead Rising 3, une exclusivité Xbox One au lancement de la console est sorti fin 2013 en reprenant un petit peu le concept des deux premiers épisodes avec quelques améliorations. Dead Rising 2 et 3 ont été développés par Capcom Vancouver car Capcom a vite compris que le marché japonais et occidental est totalement différent. En 2013, Capcom jouera le rôle d'éditeur pour sortir le premier jeu développé par le studio français Dontnode qui se nomme Remember Me sur PS3, Xbox 360 et PC. Capcom obtiendra l'édition au dernier moment alors que des pourparlers allaient se finaliser avec d'autres éditeurs. La renommée de Capcom l'emportera finalement pour ce jeu d'action aventure à la troisième personne où le joueur incarne Neel In, une ancienne chasseuse de mémoire dans un Néo Paris en 2084. Je me suis attardé sur pas mal de grandes licences du jeu vidéo et je pense que j'en ai oublié encore beaucoup tant la créativité de Capcom est importante grâce à des personnages emblématiques de la firme tels que Shinji Mikami ou Keiji Inafune. D'abord beaucoup attaché à Nintendo, Capcom s'est peu à peu détaché de Big N pour se rapprocher de Sony puis de Microsoft. Les constructeurs de consoles se battent désormais pour obtenir les faveurs de Capcom pour avoir des jeux qui peuvent jouer un rôle prépondérant dans le succès d'une console, comme ça a pu être le cas avec la NES dans les années 80, même si Capcom n'est pas seul, d'autres entreprises japonaises comme Taito, Konami ou Namco ont aussi profité du boom du jeu vidéo. Il n'en reste pas moins que Capcom a grandement contribué à l'essor du jeu vidéo depuis plus de 30 ans et sont des références incontestables dans les jeux de type Versus Fighting et Beat the Ball, ce qui ont fait sa réputation. Mais nous avons vu que les champs d'action sont beaucoup plus vastes comme le platformer ou les jeux d'action aventure et surtout le Survival Horror. Les licences de Capcom sont parmi les plus connues du monde vidéoludique et sans doute aussi les plus appréciées, même si encore une fois on peut reprocher la profusion de titres, suites et rééditions etc. dans le catalogue de Capcom, la société s'est quand même renouvelée et créée de nouvelles licences régulièrement dans différents genres, d'autant plus des licences qui plaisent aux joueurs. C'est ainsi que s'achève cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura permis de connaître un peu plus Capcom. Je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501